... Nous sommes venus à l'école de danse de Moscou pour parler à nos spectateurs de cette remarquable école qui prépare les jeunes artistes de ballet. Presque toutes les bonnettes du ballet russe montaient et descendaient jadis cet ancien espagnier comme le font aujourd'hui ces garçons et fillettes. Voilà la quatrième maxima en train de faire un pas de chat. Nous sommes à la leçon de danse classique dans la dernière classe de l'école. Toutes ces jeunes filles n'ont que 18 ans. Neuf ans de leurs filles sont consacrées à la choréographie. Ils travaillent huit, dix heures tous les jours. Elisabeth Goethe, professeure de danse classique. Ex-étoile du ballet, elle est bien connue comme professeure enthousiaste dont les élèves Plisetskaya, Struchkova, Charest, Porte sont devenus célèbres balleries. ... ... ... ... ... ... ... Une place importante est réservée dans le ballet au rôle interprété par les hommes. De jeunes gens ainsi que de jeunes filles doivent être bien rythmées. Ils doivent savoir exécuter exactement les pas de danse les plus compliqués. La classe sortante des garçons est dirigée par Mikhail Gabonic à la leçon de danse classique. Le professeur montre de nouveaux pas et mouvements. Ancien premier danseur, il s'adonne que rien à son travail. Et nous pensons que ses élèves seront dignes de leur professeur. A cette leçon, on exige surtout une coordination exacte de mouvements chez tous les garçons et filles. Même si une ballerine croit tout simplement, elle fait une attitude. Après les leçons fatiguées, elles tentent, les ballerines comme les sportifs n'ont pas le droit même à l'eau froide. Car dans ce cas-là, dans le ballet comme dans le sport, on observe strictement les lois terrain. Le directeur de l'école de danse est là, Koczarnikova. Kamar Koczarnikova, que pourriez-vous dire à mon spectateur de votre école ? J'ai beaucoup à vous raconter, répond-elle, mais je ne vous dirai que quelques mots. Les enfants de 9 à 10 ans entrent dans notre école. Ils étudient plusieurs matières spéciales, danse classique, historique et de caractère. On leur apprend à respirer correctement, on les fait connaître à l'épinécié de la production d'artistes. En outre, ils étudient tout ce qu'on enseigne à l'école secondaire. Mathématiques, physique, chimie, littérature. La langue française est obligatoire. Dans dix minutes, à l'école, il y aura encore un examen de danse des élèves. Et on nous invite à y insister. Chaque fois avant d'apparaître sur la scène, ces garçons et fillettes éprouvent les mêmes émotions que de vrais artistes. Que des stations, ils se présenteront non seulement devant leurs professeurs, mais aussi devant leurs camarades, jugent toujours les plus sévères et exigeants. C'est la variation de la pédrager du balai de Tchaikovsky, Kastenwazet. C'est la variation de la pédrager du balai de Tchaikovsky, Kastenwazet. C'est la variation de la pédrager du balai de Tchaikovsky. La pédrager du balai de Tchaikovsky. La danse nationale géorgienne Coroumi, exécutée par les élèves de 6e et 7e. Cette danse exige un grand environnement, des mouvements justes et bien agencés. Et voici le metteur en scène de Coroumi. Il a récemment terminé l'école de danse. C'est la variation de la pédrager du balai de Tchaikovsky. Volodya Vassiliev exécute un attachio. Que de travail, que d'amour pour son art, il fallait avoir pour danser avec une telle légèreté. La séquédie, une danse espagnole. Valja Savina et Sacha Mielinski sont les meilleurs interprètes des danses de caractère. La vie à l'école se calme de leur premier pas de balai. C'est à l'école qu'il leur arrive des premières déceptions. Ici, ils connaissent les premiers sentiments d'un vrai artiste, la joie du travail créateur. Regardez encore une fois Katia Maksimovay. Sous-titrage MFP. Ce n'est pas facile de devenir une vraie ballerine. Mais attendez un peu. Demain, elle dansera pour tout le monde. Bonne chance de grand succès Katia.